Musique Sculpture, peinture, affiche, art graphique, 5000 objets et documents illustrant les relations entre la France et l'Algérie sont mis en dépôt au Mucem. Un regard croisé sur les périodes de la colonisation algérienne jusqu'à la guerre d'indépendance. Une collection documentaire et historique qui aborde différents sujets. On va avoir des représentations orientalistes du XIXe siècle qui vont représenter les populations locales, la conquête française. On a des objets qui parlent du quotidien, donc une lampe à noca qui est exposée dans la vitrine, des bijoux. On a également des photographies qui témoignent de cette même vie quotidienne et énormément d'objets qui rappellent la présence française en Algérie. On a un fond qui nous permet de voyager à travers cette histoire de manière très abondante et très variée. Initialement, cette collection devait rejoindre le musée de la présence française en Algérie imaginé par Georges Frèche à Montpellier. A sa mort en 2010, le dossier s'enlise. Sans Georges Frèche, la valeur du lieu n'était pas la même et il aurait pu être dévoyé, chose que je n'ai pas souhaité. J'ai donc décidé de réorienter l'avenir du musée et de le transformer en centre d'art contemporain. Entre temps, l'agglomération de l'époque, Bétrompoil aujourd'hui, avait acquis un certain nombre de collections sur la France et l'Algérie à partir du XIXe siècle jusqu'au XXe. J'ai donc appelé mon ami Aurélie Filippetti, alors ministre de la Culture, et je lui ai expliqué le phénomène et elle m'a dit que je crois que la meilleure solution, c'est de le déposer au Musème, à Versailles. Le transfert a été officialisé avec la signature d'une convention qui lit désormais la métropole montpellieraine au Musème. La collection va continuer à s'enrichir avec de nouvelles acquisitions. Pour nous, c'est important que la collection qui avait été constituée par la métropole de Montpellier ne soit pas dispersée. Elle puisse surtout être conservée et valorisée dans les meilleures conditions. Nous continuerons à enrichir la collection qui est déjà importante, mais qui a comme toute collection des lacunes. Il s'agit de les combler notamment sur les parties historiques de la collection, puisque nous pensons que parler d'Algérie et de la France aujourd'hui, ça suppose aussi être sur une logique de temps long. Il faut travailler également sur le début du XIXe siècle, sur des sujets qui ne sont encore largement à remettre en perspective. Le fonds va également être numérisé pour un meilleur accès aux chercheurs des deux rives de la Méditerranée. Après « Parlez-moi d'Algérie » et « Made in Algeria », cette collection permettra de continuer le cycle commencé il y a deux ans avec « Algérie France, la voix des objets ». « Parlez-moi d'Algérie France, la voix des objets »